C'est probablement le visage le plus célèbre de l'Occident. Cheveux minons, barbe, âge de la maturité, vous avez tous reconnu le Christ. Récemment, ce portrait a créé une polémique aux Etats-Unis parce que certains trouvaient ce Christ trop blanc. En effet, ça peut sembler bizarre, Jésus venait de Méditerranée orientale, donc il devrait avoir un teint plus olivâtre, des yeux ou des cheveux plus sombres. Donc ce portrait bien connu serait en décalage avec le véritable Jésus. Et donc on peut se demander si le portrait qu'on voit n'est pas une fabrication, d'autant que les évangiles ne disent pas un seul mot sur le physique de Jésus. Pour répondre à cette question, je vais remonter le temps, on va voir les différentes représentations du Christ au fil des siècles et on va vérifier s'il ressemblait toujours à la figure que l'on connaît aujourd'hui. Le Christ est généralement toujours peint ou sculpté de la même manière dans les premiers siècles puisque vous voyez, ses cheveux sont toujours longs, il porte une barbe. On peut noter toutefois quelques subtilités, quelques différences, par exemple à la pigmentation de sa pilosité est plus ou moins claire. On voit du roux, du blond, du brun. Au niveau de la corpulence, il est toujours représenté fin et de taille moyenne. Et quant à l'âge, c'est un homme généralement mûr, sauf quand, bien sûr, des scènes dépeignent des périodes de son enfance ou de sa jeunesse. Alors maintenant, on arrive au Moyen-Âge, mais vous voyez, le visage reste familier, on change peut-être juste le style qui est un peu plus rigide et qui perd en naturel et en humanité. Alors les différents exemples que je vous montre sont en fait ce qu'on appelle des Christ pantocrateurs, c'est-à-dire qu'il apparaît comme un roi, un personnage tout puissant. Et très souvent, il bénit de la main droite et il tient un livre, l'évangile, bien entendu, de l'autre. Notez aussi ce petit détail capillaire, il a généralement une raie au milieu. Donc bref, pour le moment, ce portrait reste très conventionnel, mais vous avez remarqué, on arrive à l'époque romane, vers le 10e, 11e siècle, et c'est là que les changements apparaissent. Regardez ce bloc de marbre sculpté, nous sommes dans la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Jésus conserve de longs cheveux, mais il a perdu sa barbe. Caractéristique qu'on retrouve sur cette enluminure un peu plus ancienne. Alors sur ce, bas-radièvre, retrouvé lors de fouilles archéologiques à Metz, on peut même s'interroger sur la longueur de ses cheveux. Voilà, ça y est, on pourrait croire, l'image a basculé, on ne retrouve plus le ben Christ. Prudence, parce que les images, les portraits qu'on vient de voir sont peut-être des exceptions. Et justement, regardez ce qu'on fait aussi à la même époque. En Égypte, le monastère de Sainte-Catherine du Sinaï abrite une icône qui finalement revient au modèle traditionnel à barbe et cheveux longs et sombres. Alors, fil des siècles, l'enquête se complique parce que les portraits du Christ se raréfient. La faute, la faute tout simplement au temps qui a effacé les traces, la faute aussi aux destructions, aux incendies qui ont fait qu'on a perdu beaucoup de témoignages. Mais tout n'a pas été perdu. Cette fresque décorait un cimetière souterrain de Rome, une des fameuses catacombes. Jésus est en train de guérir une femme prosternée. Et vous le voyez, c'est un homme, un berbe, jeune, souriant, qui est peint. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut se demander si les chrétiens de Rome n'étaient pas dépourvus d'images authentiques du Christ. Ils n'avaient rien à leur disposition. Et donc, ils ont essayé d'inventer, de fabriquer un portrait en tirant parti, en se nourrissant de ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire de la culture grecque, la culture romaine autour d'eux. Jésus est donc habillé à la romaine avec une teuge. Il a aussi, son visage est un berbe, il a les cheveux courts, comme l'était tout bon citoyen à l'époque. On peut même aussi se demander si certains traits ne sont pas empruntés aux dieux païens, par exemple, à Hercule ou à Apollon. C'était deux dieux souvent représentés jeunes et beaux. Ne soyez pas étonnés du rapprochement, par exemple, avec Apollon. Ce dieu grec des arts, du chant et de la musique, était associé au soleil, comme le Christ renvoie à la lumière. Bon, maintenant c'est clair, dans l'art paléo-chrétien, c'est-à-dire dans l'art des premiers siècles du christianisme, le Christ ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Mais alors, comment est-on passé de ça à ça ? Pour le comprendre, dirigeons-nous vers la ville d'Édès. Celle ville de l'Empire byzantin vient, vers 525, de subir une inondation. C'est la reconstruction de la ville et à l'occasion des travaux, on retrouve dans une niche un tissu, un tissu particulier, puisque dessus est imprimé le visage du Christ. La population fait le rapprochement avec une célèbre relique qu'on appelle le mandilion. Non, c'est pas une nouvelle espèce d'insecte. Alors le mandilion fait référence en fait à une... Alors, il y a plusieurs... à une légende, dont il existe plusieurs versions, mais la plus... on va dire la plus... la plus célèbre, c'est celle qui fait référence au roi Akbar. Le roi Akbar vivait au temps du Christ, c'était le roi... le roi d'Édès. Il était malade, il a eu vent de la réputation guérisseuse de Jésus, il lui a demandé un portrait, une image de lui. Jésus a alors pris un linge et il se l'est mis sur le visage et là aussi, miraculeusement, son visage s'est imprimé sur le tissu. Il a envoyé le tissu à Abgar, Abgar a regardé ce tissu, il a guéri et il s'est converti au christianisme. Donc en 525, on aurait retrouvé ce fameux mandilion d'Édès, ce mandilion du roi Abgar. Cette relique était tellement un signe que l'empereur justinien a construit une basilique dessus et l'image est devenue célèbre à tel point que Saint Louis, Saint Louis, donc notre Saint Louis, a acheté cette relique avec d'autres d'autres et l'a installée en France, précisément dans la Sainte Chapelle de Paris. Malheureusement, ce mandilion n'existe plus, il a disparu à la Révolution. Donc bref, dans l'Orient, circulaient sûrement des reliques qui portaient le visage du Christ ou au moins circulaient des images du Christ plus ou moins authentiques. Par exemple, vous connaissez peut-être le voile de Véronique. Alors pareil, il existe plusieurs versions de cette légende, mais la plus connue, c'est celle où Véronique se trouve sur le chemin de la Passion. Le Christ passe, portant la croix vers son supplice. Véronique est prise de pitié, elle arrache son voile et elle essuie le visage en sueur du Christ. Et là encore, miraculeusement, elle découvre que sur son voile est désormais imprimé le visage du Christ. Alors ma question n'est pas de savoir si ces reliques, si ces voiles, si ces tissus sont authentiques, mais je voudrais vous faire comprendre que, voilà, circulaient en Orient un certain nombre d'images du Christ qui ont pu nourrir la figuration que l'on connaît de Jésus. Alors toutes ces histoires doivent vous rappeler une relique encore plus célèbre, celle du sensuaire de Turin. Donc vous savez que ce sensuaire serait le linsoil du Christ et dessus apparaît non seulement la tête, mais aussi tout le corps du Christ. Alors cette image-là n'a probablement pas influencé l'image que l'on connaît du Christ puisque des analyses historiques et des analyses scientifiques ont démontré que ce linsoil existait, a été produit plutôt au Moyen-Âge, précisément au XIIIe et XIVe siècle. Donc il apparaît bien trop tardivement pour avoir été à l'origine de la figuration, la physionomie que l'on connaît du Christ. Voilà, donc le mandillon, le voile de Véonique pourraient être à l'origine de l'image du Christ, du portrait du Christ. Alors comme vous voyez, je parle au conditionnel, parce qu'il y a d'autres pistes. On pense aussi que les traits du Christ pourraient être inspirés de Zeus. C'est finalement assez logique que de comparer le maître de l'Olympe avec le Christ tout-puissant. Mais voilà, l'une des hypothèses, c'est que ce Christ oriental aurait, ce serait imposé dans l'église romaine, ce serait imposé à Rome, et aurait donc supplanté le Christ qu'on a vu, inspiré d'Apollon, d'Hercule, le Christ à un berbe, le Christ aux cheveux courts, et le Christ au visage jaune. Alors ces explications ne vont peut-être pas trop vous convaincre, parce qu'on reste quand même toujours sur le même problème. Ce Christ que l'on voit ne ressemble pas à un sémite. Les sémites, c'était donc la population qui habitait la Palestine. Or le Christ n'a pas du tout le visage d'un sémite. C'est pourquoi un archéologue, John Prague, et un artiste, Richard Never, ont essayé de reproduire, de produire le vrai visage du Christ. Alors pour ça, ils ont utilisé les méthodes de, on va dire, l'anthropologie médicale, c'est-à-dire qu'ils vont essayer à partir d'un crâne, un crâne d'un habitant du premier siècle, d'un sémite, de reproduire le visage du Christ, avec aussi une enquête sur la physionomie des gens à l'époque. Et voilà leur résultat. Bien sûr, il y a beaucoup d'imagination dans ce portrait, mais ils ressemblent probablement plus au vrai Christ que ceux exposés dans les musées ou les églises. Donc voilà quelles sont les principales hypothèses sur l'origine du portrait du Christ. Alors si le sujet vous a intéressé, je vous invite à regarder la vidéo suivante. Vous êtes sur la chaîne Décoder les églises et les châteaux, donc on décode entre autres les images qu'on trouve dans les églises. Et là on va s'intéresser à l'opposé du Christ, je vais essayer de décoder les images du diable. Sous-titrage ST' 501